Voir aujourd'hui tous ces enfants en bonne santé, qui vont à l'école et qui ont retrouvé la joie de vivre, c'est cela notre plus belle réussite. J'aime beaucoup les enfants, donc dès que je les vois, je suis particulièrement émue. J'ai entamé mon action humanitaire en 1980 en aidant les villages avoisinants, leur apportant des médicaments, des vivres et ce dont ils avaient besoin, mais c'était tout à fait informel. Et ensuite, dans les années 90, il y avait un phénomène qu'on appelait les enfants des rues et j'ai été sollicitée fréquemment par ces enfants. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de besoins, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer la fondation Children of Africa, pour aider les autres. Un enfant a besoin d'être aimé, a besoin d'être protégé et a besoin d'être encadré. La fondation intervient sur trois domaines, la santé, l'éducation et le social. Nous voulons que chaque enfant puisse vivre épanoui et heureux. C'est pourquoi nous leur offrons un cadre de vie sain qui leur permet d'apprendre et de grandir dans de bonnes conditions. Dès 1998, nous avons repris et développé la case des enfants à Abidjan, pour prendre en charge les enfants dans grandes difficultés, sans distinction ethnique ou religieuse, et les entourer de protection et d'amour. Tous scolarisés, les enfants bénéficient d'un suivi sanitaire et pédagogique. Pour ouvrir leur esprit au monde, ils pratiquent au quotidien des activités récréatives et sportives. En 20 ans, plus de 1000 enfants y ont séjourné. Autre action sociale, la construction du centre d'accueil de Soubré, qui ouvrira prochainement ses portes aux enfants victimes de travail forcé. C'est le premier d'une série de trois centres d'accueil construits par Children of Africa pour accueillir, soigner et encadrer les enfants exploités et arrachés des mains des trafiquants. L'éducation est un droit fondamental, et nous travaillons tous les jours pour la rendre accessible à un plus grand nombre d'enfants. Parce qu'instruire un enfant, c'est lui donner les clés de l'avenir. En 20 ans, nous avons fait beaucoup pour permettre à des milliers d'enfants d'aller à l'école. A chaque rentrée des classes, nous distribuons des milliers de kits scolaires. Avec nos 8 bibliobus qui sillonnent toute l'année la Côte d'Ivoire, nous avons donné à des milliers d'enfants le goût de la lecture. Nous avons également ouvert une dizaine de salles multimédia pour permettre aux élèves de s'approprier l'outil informatique. Le lycée moderne Dominique Ouattara de Kong a été entièrement rénové et équipé. Il a aujourd'hui un effectif de 1064 élèves. Nous voulons offrir une meilleure santé aux femmes et aux enfants de Côte d'Ivoire car la santé est un facteur essentiel pour les populations. Depuis 20 ans, la Fondation multiplie les initiatives dans le domaine de la santé. Campagne annuelle de vaccination contre la méningite et la fièvre typhoïde, caravane ophtalmologique, des parasitages systématiques des enfants, dont de matériel aux hôpitaux, sont autant d'actions qui mobilisent les équipes de la Fondation sur le terrain. En plus de toutes ces actions, la Fondation se devait d'aller encore plus loin, de faire encore plus pour offrir une meilleure santé aux femmes et aux enfants de Côte d'Ivoire. Un enfant ne peut pas être bien, ne peut pas être heureux, ne peut pas être choyé si sa maman est malheureuse ou si elle est dans le besoin. Et je me suis dit que ce serait important que dans mon pays, il y ait un hôpital mère-enfant de qualité, afin qu'on puisse soigner les enfants avec des spécialistes, également les mamans. Et nous avons pu terminer cet hôpital, l'équiper, et je dois dire que j'en suis très heureuse. Cet établissement a pour objectif principal de réduire la mortalité et la morbidité maternelle, mais aussi néonatale, infantile, juvénile. Ce projet de grande envergure a bénéficié de la collaboration de la chaîne de l'espoir ainsi que de l'appui d'experts nationaux et internationaux. Cet ouvrage, financé par la Fondation, à partir de fonds privés, a nécessité de gros efforts pendant plusieurs années. L'hôpital mère-enfant offre tous les services d'un hôpital de référence. Il est équipé de matériel de dernière génération et l'équipe soignante est formée aux exigences d'une médecine de pointe. Il est d'ailleurs déjà considéré comme l'hôpital le plus attractif d'Afrique de l'Ouest, consacré à la prévention et au traitement des affections des mères et des enfants. C'est un établissement privé à but non lucratif avec mission de service public qui va donc prendre en charge toutes les couches sociales sans distinction. L'enfance est l'une de nos plus belles richesses. Nous œuvrons à ce que les enfants d'Afrique aient droit à un avenir meilleur. Avec son programme de centre subventionné, la Fondation intervient aujourd'hui dans 11 pays d'Afrique en aidant 13 structures associatives à œuvrer pour la prise en charge d'enfants en difficulté. Toutes les actions de la Fondation n'auraient jamais pu voir le jour sans la générosité des donateurs du monde entier. Tout a commencé il y a 20 ans avec le premier gala organisé par Mme Dominique Ouattara à Paris. Depuis, les personnalités du monde politique, artistique et économique ont toujours répondu présentes pour soutenir la Fondation. Qu'il ait lieu à Paris ou à Bidjan, les dîners de charité et les galas se sont succédés et nos donateurs sont devenus nos meilleurs ambassadeurs. Merci ! Je dois dire que je suis très heureuse du chemin parcouru même si parfois on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans la mer et qu'il y a tant à faire. Je voudrais remercier tous nos donateurs et tous les gens qui travaillent à la Fondation aussi de façon bénévole pour la plupart. Vraiment, sans les donateurs qui nous soutiennent de façon régulière à chacune de nos actions, rien n'aurait pu être possible. Et je voudrais vraiment leur dire un grand merci. Oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années tu le sais bien quand je serai grand je penserai à toi maman le sourire d'un enfant, c'est la plus belle chose qui soit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501